Pour moi, d'abord, c'est une fierté puisque c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. Quatre ans après ma première convocation en 2016 avec l'EPA. Et aujourd'hui, en 2020, ça avait dit quatre ans, ça avait dit peut-être que le travail a abouti depuis toutes ces années et essaye de s'acharner dans les bonnes conditions en fait. Et je pense continuer que je suis même lancé pour gagner la conférence du Bruxelles et le profil du public aussi. Quatre ans après ma première sélection avec l'équiphone du Cameroun, c'est vrai, j'étais encore très jeune, j'avais un peu de peur, j'étais pas très, comment dirais-je, j'étais très jeune en fait, j'ai sauté, parce qu'on avait les juniors, après les qualifications avaient les juniors, quand on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue en Zambie. Et deux semaines après, je suis couché à la maison. J'ai vraiment m'appel en direct de la ligne de l'Afrique pour mes filles, j'étais convaincu qu'avec les classes. J'espère que j'étais très bien accueilli, puisqu'il y a beaucoup de personnes que j'ai connues auparavant, où je les voyais là. Mon intégration était tellement facile, parce que là, je me sens comme si je savais ce que j'ai joué depuis longtemps, moi j'ai pas de pression, je suis tranquille, relaxe, parce qu'il y a plus de complexes, comme en 2014, là je suis tranquille en fait. Je suis tellement incité, puisque c'est un match très important, contre le Mozambique et la Coupe d'Afrique des Nations, parce que j'ai joué ici chez nous au Cameroun. Ce qui m'a fait encore payer, c'est parce que je joue ça dans ma ville, disons chez moi, c'est un stade que j'ai connu auparavant, c'est une fierté, je joue ici devant toute ma famille, et tous mes amis. Malgré que le match est arrivé, je pense qu'ils sont en direct et je pense faire un très bon match demain pour faire un plaisir au peuple camerounais. Le match demain, particulièrement moi, je suis tranquille dans la tête, et je suis tellement excité que le match début, puisque j'ai envie de faire plaisir au peuple camerounais, pour gagner la confiance du coach aussi, pour la prochaine sélection à l'avenir. Sincèrement, je suis très content parce que c'est un moment très spécial, c'est un rêve pour toute jeune joueur de jouer une Coupe d'Afrique dans son pays, devant son public, devant sa famille. Moi, je suis très excité de pouvoir donner le mieux de mon coach dans cette liste qui va juste être dans cette Coupe d'Afrique au Cameroun.